Amen. 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 Nous payons nos dîmes. Nous payons nos offrandes. Nous n'avons pas de projet. Nous devons nous aider. Nous appels de fonds. Nous répondons aux appels de fonds lorsqu'il y a des projets. Amen. Amen. Nous le faisons. Alléluia. Amen. Nous faisons des sacrifices. Alléluia. Amen. Et qu'il y a 10 problèmes. Puis un jour, nous devons nous aider. Alléluia. Amen. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Si tu as accompli tes responsabilités. Lorsque nous avons des besoins, nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous aider. Lorsque nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. C'est que nous avons un projet où nous avons quelque chose de divinente que nous pouvons pour aller payer nos dîmes. Ce n'est pas un cycle qu'il faut marcher avec Dieu. C'est que nous devons nous aider. Tu devons nous aider. après demain, nous allons t'observer pour voir, si tu vas continuer, tu ne veux pas venir de cette façon jusqu'à la fin de l'année, est-ce que tu vas continuer dans ce dément jusqu'à la fin de l'année, c'est en cela que Dieu décourira ta fidélité, et c'est dans ta fidélité que Dieu va t'élever, on dit que le commencement des choses n'est encore rien, la poursuite, ou la continuité n'est encore rien, mais la fin, lorsqu'on t'aura observé, dans l'adoration, Dieu va chercher à voir si tu es fidèle, est-ce que tu es persévérant, est-ce que tu es persévérant, c'est comme cela, j'ai payé la dîme de la fois dernière, je n'ai pas payé seulement celle d'hier, mais je vais payer pour le jour à venir, non, c'est pourquoi je disais tantôt, que lorsqu'on perd la dîme, auprès de Dieu, ça résonne, et Dieu demande à savoir, c'est quoi, ce qui est en train de résonner, comme là, évacuer la dîme, comme là, il était fidèle, qu'en contrepartie de sa bénédiction, que nous lui avons accordé, il a venu payer sa dîme, alors, donnez-lui davantage, Alléluia, Amen, c'est comme ça, Amen, Dieu ne demande jamais d'être fidèle, nous aussi, il faut être fidèles, Amen, puis un jour, nous avons vu venir un blanc dans notre concession, quelqu'un l'avait conduit jusqu'à nous, il est en sixième position dans le monde en matière de poissons ornementaux, Alléluia, Amen, J'avais là, un article à son sujet, dans un magazine américain, Il était venu pour des plantes aquatiques, Mais le Saint-Esprit nous a fait amener à exhiber un échantillon de poissons décoratifs dans un aquarium, Quand l'homme lève, il demanda quel type de produit leur donnait le fruit, Je lui dis, Nous n'utilisons pas de produit ici, Il me dit que ceux qui l'achètent à Singapour doivent recevoir des produits spéciaux toutes les 48 heures après leur mise en aquarium, Il s'en alla avec une vingtaine de poissons, Puis il revient environ 15 jours plus tard Et nous dit qu'il en voulait 1500 Par la grâce de Dieu aujourd'hui, même si ces poissons n'ont jamais été vendus au Nigeria Ils sont maintenant en Pologne, en Tchèque et en Allemagne Cette personne en Tchèque Ils allèvent enSL CNE Pour ce qu'ils unisentelling l' meaningful Chose intéressante dans cette histoire Cet homme, Mon Et depuis que nous sommes en affaire avec lui, quelqu'un d'autre a emporté nos échantillons à Singapour. Ils ont volé ces poissons et non son coeur, de tout son coeur, il rendit gloire à Dieu, et le Dieu de l'abondance vint multiplier les poissons et procura quelqu'un pour les entretenir en Europe. Alléluia ! Alléluia ! Voici un témoignage d'une soeur de notre vie. J'aimerais que nous nous arrêtons ici dans notre enseignement et je vais dire qu'il nous faut être reconnaissants et être fidèles dans l'action de grâce. Si tu as la capacité de rendre grâce, fais-le. Ne sois pas celui-là qui rend juste grâce par ses propos. C'est très important. Peut-être que quelqu'un d'autre ne va pas vous le dire. Ce n'est pas toutes les fois qu'il faut que vous remémorez ces choses, mais que ceci demeure en soi pour que ce soit une vie. Et que tu demeures en soi, tu ne vas pas vivre pauvre. La pauvreté va prier, bagager sans mal, mais toute ta postérité ne sera que bénie. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. A présent, nous allons prier que l'esprit de gratitude soit dans nos cœurs et qu'à chaque instant que nous soyons reconnaissants. Dis Seigneur Jésus, en ce moment, esprit de gratitude entre en moi. Que je sois reconnaissant, je réprime tout esprit d'avarice au nom de Jésus. Nous, des Siens les Mères, en toutes les choses, que tu sois reconnaissant, que tu sois reconnaissant, que tu sois reconnaissant. Que tu sois reconnaissant, que tu sois reconnaissant. Que tu sois reconnaissant au nom de Jésus. Merci Jésus. Je sois pain, les Nuffia fia yata pour cet enseignement. Je te loue, je te lève Je te loue, je te lève Je te loue, je te lève Je te souviens, je te souviens Je n'ai pas eu l'élu, je te souviens Nous allons continuer cet enseignement Amen Que tu comprennes davantage Concernant le chant Dans le chant Nous apprenons en même temps sur la gratitude Alléluia Alléluia Dieu le Seigneur Jésus Pour que tu sois Le peu de choses que Dieu a fait Rendre grâce pour toi Les choses déjà faites pour toi Fais un effort Fais un effort Jusqu'à la fin de ce moment Nous allons être reconnaissants Nous allons prendre grâce Amen Amen Pour la chose que Dieu a fait pour nous Alléluia Amen Nous allons dire merci Prépare-toi Prépare-toi Pour faire de grandes choses pour toi Mais en retour Toi tu as ouvert tes yeux Et tu veux prendre une portion Et tu es en train de dire que c'est Ce n'est que pas cette petite portion Que tu veux agir Parce que tu as pas mal de besoin Est-ce que Dieu n'a pas connaissance Si tu n'as besoin plus que toi-même Pour nous tes prêtes Que sois fidèle Amen 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 Amen